bonjour à toutes et à tous dans le cadre de notre recherche d'approfondissement des sources et d'accès direct de chacun et chacune aux sources je voudrais partager avec vous deux visions de l'explicitation du talmud donc quand on passe de la période des géonymes à la période des riche nîmes le talmud a besoin d'être explicité et d'être mis à la portée des personnes qui vont l'étudier il y a plusieurs façons de faire ça qui servent des objectifs différents je voudrais aujourd'hui parler de deux façons de deux méthodes que qu'ont eu des grandes personnalités de la pensée juive de cette époque de façon de rendre accessible le talmud qui est vraiment un matériel extrêmement difficile ces deux personnes sont le riff et sont rachis et on va voir ça maintenant donc comme vous pouvez comme vous allez pouvoir le voir dans un instant ici ils sont tous les deux à la croisée au tout début des riche nîmes donc le riff il est à cheval entre les les guéonimes et les riche nîmes à peu près après l'enlil et rachis est pas très loin après ce qu'on regarde ici c'est une fresque de l'histoire juive dont vous voyez l'adresse ici je ne peux pas vous le mettre en grand elle a un certain nombre de problèmes elle n'est pas du tout parfaite cette fresque mais elle nous permet d'avoir une certaine visualisation c'est ce qu'on fait maintenant donc je voudrais vous montrer déjà dans un premier temps que sur le site sefaria.org vous pouvez aller chercher le talmud et voir les commentaires du talmud j'ai l'occasion de le dire très régulièrement et c'est important de le rappeler tout livre juif important est un livre qui a des commentaires est un livre sur lequel d'autres personnalités vont se positionner tel est le cas de la torah bien sûr de la torah écrite du pentateuch et puis de l'ensemble de la bible par ailleurs mais tel est le cas également de la michna et de tous les livres postérieurs je voudrais vous montrer ici ce qu'il en est à propos du talmud donc on parle des riche nîmes il n'y a pas toujours de consensus absolu sur quand est la période des riche nîmes mais ici comme vous pouvez le voir le site sefaria les définit comme les commentateurs qui ont vécu entre le 11e et le 16e siècle vous voyez ici les riche nîmes sur le talmud on va y revenir dans un instant mais je voudrais vous montrer que ça vous y accédez à travers l'onglet talmud donc si vous allez sur sefaria vous cliquez ici sur talmud ici vous pouvez passer de libres au français je voulais mis en français vous cliquez sur talmud vous avez l'ensemble des traités du talmud vous voyez que ça en fait quand même un grand nombre et vous avez ici les riche nîmes sur le talmud c'est à dire revenons ici schématiquement entre 1000 et 1500 ce sont les riche nîmes et puis ensuite vous aurez bien sûr les acharon nîmes sur le talmud 2500 à 2000 riche nîmes ça veut dire premier acharon ça veut dire dernier riche nîmes ce sont les premiers acharon nîmes ce sont les derniers vous voyez ici je vais faire défiler devant vous tous les riche nîmes qui sont sur sefaria sur le talmud donc les principaux on va s'intéresser aujourd'hui à rachis qui est là et au rif qui est là les autres sont intéressants aussi mais ce sont les deux approches qu'on va voir aujourd'hui vous voyez tout ça ce sont d'autres riche nîmes sur le talmud et après vous avez évidemment les acharon nîmes donc tout ça ce sont les commentaires tous ces commentaires c'est ça qui donne vous voyez ici les commentaires modernes sur le talmud donc tous ces commentaires c'est ça qui fait la valeur d'un livre juif un livre juif n'est pas une recette de cuisine résumée mais alors on va voir comment on fait parce qu'à partir du moment où on a un texte complexe comme le talmud comment le comprendre prenons le tout début du talmud ici le traité brachot et on va voir quelle est l'approche du rif puis celle de rachis donc je vais lire en surlignant pour vous aider à comprendre directement en hébreu et puis à traduire ce que ça va vous permettre aussi c'est d'avoir une approche directe des textes et de toujours voir ce que sont les biais des traducteurs et en particulier des traductions françaises je voulais vous montrer ici quelque chose c'est quand je clique sur mais ma taille vous voyez ici sur sefaria vous avez un dictionnaire et une concordance ici un dictionnaire du talmud donc vous pouvez avoir la traduction des mots maintenant que je vous ai montré ça on va directement lire et traduire c'est le tout début tout début tout début de la mishna brachot qui reprise aussi dans le talmud bien sûr ici on l'a à travers sa reprise dans le talmud mais c'est en réalité de la mishna mishna enseignement oral compilé par rabbi juda amassi jusqu'au deuxième siècle et talmud ici talmud de babylone à peu près aux environs à partir de matériel environ jusqu'au cinquième siècle et ensuite élaboré par les savoraïm à partir de quand mais et ma taille corin lit-on est schéma le schéma le schéma israël le texte extrait donc de la torah qui s'appelle schéma israël et qu'on dit tous les matins et tous les soirs bah à ravine le soir c'est le tout début on pourrait en dire plein plein de choses passionnantes pourquoi commencer de cette façon là c'est une autre question là on traduit et on va voir ce qu'en font le rif et rachis à partir de quand est-ce qu'on lit le schéma le soir mishara à partir de l'heure chez hako hanim ou les ko hanim les prêtres nirnasim rentrent les échol pour manger bitumatan de leur truma excellent et pour bien comprendre ce que dit le rif on va continuer donc le talmud continue on a dit à partir de quelle heure maintenant on dit jusqu'à quelle heure ad jusqu'à la fin de la garde première jusqu'à la fin de la première veille d'ivrer rabbi eliezer telles sont les paroles de rabbi eliezer jusqu'à ce que ce jusqu'à ce que monte la colonne du matin donc voilà la michela continue on va encore en lire un tout petit mot parce qu'on a besoin de ça pour comprendre ce que dit le rif mais je vais juste vous le résumer il arriva que viennent les fils ses fils donc ceux de ramane gamiel de la maison de du festin et il lui dire nous n'avons pas lu le schéma israël il leur a répondu si la colonne du matin n'est pas montée vous êtes dans l'obligation de lire le schéma israël et non seulement ça il a été dit mais tout ce qui tout ce pourquoi les sages ont dit qu'il fallait le faire uniquement jusqu'à minuit alors en réalité c'est pas jusqu'à minuit c'est jusqu'à ce que monte l'ensemble de la colonne du matin etc d'accord donc peut-être que vous n'avez pas compris l'ensemble de ce texte il mériterait explication il est très intéressant il y a plein de choses à en déduire mais là ce qu'on veut voir avant tout c'est ce qu'on fait le rif rabbi yitzraq elle facile et donc tout ce passage là qu'on a vu ici qui est la michela regardez je vous le ressouligne je suis retourné dans le talmud tout ça c'est la michela ensuite c'est la gemara qui commence à partir de là je vous la souligne et par la suite mais donc tout ça c'est la michela on a lu là pour l'instant que la michela en réalité et bien le rif rabbi yitzraq elle facile le résume de la façon suivante à partir de quand est-ce qu'on lit le schéma le soir pardon je voudrais vous le ressouigner pour que vous le voyez sur le cran si c'est possible voilà je pense que là c'est bon à partir de quand est-ce qu'on lit le schéma le soir à partir de l'heure où les prêtres rentrent pour manger de leur offrande jusqu'à la fin de la première veille telles sont les paroles de rabbi eliezer et les sages disent à partir de non pardon jusqu'à minuit et rabbi eliezer dit jusqu'à ce que monte la colonne du matin et vous voyez que on n'a pas du tout l'histoire des fils de rabbi eliezer qui reviennent de la maison du festin il ya un résumé c'est ce que fait le rif il résume toutes les positions de halakha toutes les positions efficaces qui sont dans le talmud de telle sorte que ça donne quelque chose de plus compact et c'est sa façon de mettre le talmud à la disposition des lecteurs et lectrices surtout électrice plus aujourd'hui que à l'époque donc c'est la façon du rif de condenser et de simplifier que pensez-vous de cette méthode dans quel cas est ce qu'elle est utile quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients donc je vous laisse réfléchir à ça un petit mot de rabbi isaac yitzrak el fassi donc si vous voulez comprendre l'histoire juive c'est toujours intéressant de voir la succession des différents sages c'est pas l'objet de ce qu'on va faire là mais jeter un petit coup d'oeil c'est toujours important de connaître le contexte historique un petit peu la vie des commentateurs et et aujourd'hui aussi des commentatrices donc vous voyez qu'il est né en 1013 il est né dans un une région qui est devenue l'algérie ici et ensuite il était dans la région de cordoue il est mort du côté de cordoue donc ça donne une idée de son parcours on aura l'occasion de voir qu'il faut se méfier ici bon rabbin écrivain possède c'est à dire décisionnaire c'est quelque chose qui va parfois ici il faut savoir que dans wikipédia en français la façon dont les sages sont qualifiés est une façon qui est adaptée à la pensée française donc on va parler on va dire qu'ils sont théologiens ou qu'ils sont philosophes c'est pas du tout dit qu'ils se percevaient de cette façon là très bien donc voilà pour le riff et maintenant on va voir ce que dit rachis et on va voir que la méthode de rachis est très différente donc vous la trouvez pareil ce problème sur sefaria rachis sur brachot et que que dit rachis il reprend comme toujours le début de de son commentaire reprend toujours la citation du texte pour l'introduire et ensuite il explique ce qui n'est pas clair dans le texte à partir de quand alors donc là ce que je vais dire en fait vous l'avez déjà entendu vous l'avez déjà entendu parce que vous l'avez entendu dans le texte du talmud enfin de la michla reprise dans le talmud et puis vous l'avez entendu résumé par le riff par rabbi il sera capacité ce qu'il a juste réduit et repris donc donc le fait de lire plusieurs commentaires aide aussi à comprendre à partir de quand est-ce qu'on lit le chemin le soir à partir de l'heure où les kohanim ou les prêtres rentrent pour manger de leur truma et ici eh bien ce qui s'est passé c'est que on ne sait pas quand est cette heure vous vous souvenez dans le talmud on dit à partir de quand etc et puis il ya la même réponse que ce qu'on vient de lire ensuite on dit et jusqu'à quand jusqu'à la fin de la première veille et tout enchaîne sur la fin de cette première veille mais il manque un élément parce que là on a répondu que on pouvait dire le chemin israël à partir du moment où les prêtres rentrent pour manger des offrandes mais c'est quand et donc on sait pas quand c'est et non seulement on sait pas quand c'est mais on sait même pas de quel type de situation où le prêtre il s'agit rachi qui connaît l'ensemble du talmud qu'il a étudié à différents endroits qui allait de yeshiva en yeshiva pour dans worms spirit etc pour mayence pour trouver des manuscrits et des maîtres il a une vision d'ensemble et il donne dès maintenant la réponse à une question pour qu'on comprenne c'est une question qui est ensuite élaborée par la gemara donc je vous remontre on l'avait pris ici la gemara elle est ici elle va reprendre toutes ces questions là de façon très approfondie mais dès maintenant faudrait qu'on comprenne quelque chose c'est ce que pense rachi qui est très très pédagogue et il va nous dire de quelle situation il s'agit coranime les prêtres chenitme ou qui ont été rendus détournés de leur devoir disons on dirait impur peut-être mais ce mot est quand même très problématique donc ils ont été en français on dirait impur mais ce que ça veut dire c'est qu'ils ont été en rapport en relation directe avec la mort et qui doivent se recadrer vétablou et que c'est qu'ils se sont immergés donc le fait de s'immerger dans un miguet dans un amas à une étendue d'eau permet de renouer symboliquement avec la vie c'est ce que c'est la façon dont le judaïsme voit les choses en tout cas donc les prêtres qui ont été séparés de la vie et qui se sont immergés et leur soleil c'est en soirée enfin est parti voilà c'est le soir est tombé et est arrivé leur temps pour manger de la truma je vous le dis aussi en hébreu si vous voulez donc rachis ici a une position différente de celle du riff le riff il résume rachis il explique donc ensuite il va reprendre pareil on va pas on va pas tout lire mais jusqu'à la fin de la première veille et rachis explique le tiers de la nuit comme c'est commenté dans la guémarra dans la suite du texte talmudique d'accord et donc si on regarde rachis je vais juste descendre donc voilà donc on voit ici la façon dont il commente et on est toujours 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 à la même page donc il commente pour qu'on puisse comprendre directement le talmud disons un petit mot de rachis donc rachis il est un petit peu postérieur au riff et lui il naît à trois et il meurt à trois mais entre temps il fait un petit tour tout à fait intéressant et puis il sera un des grands grands fondateurs de l'école française ces trois merveilleuses filles seront des érudites elles épouseront ses élèves et toute l'école française naîtra de là si vous voulez en savoir plus sur la façon dont les choses se déroulent vous pouvez regarder est-ce qu'on me dit ici l'essentiel ou est-ce qu'il était vigneron dit-on c'est pas si sûr que ça mais c'est pas grave je vous invite à comparer les sources à toujours vous référer au dictionnaire encyclopédique du judaïsme qui a une approche importante et puis il y a toujours à comparer wikipédien en français anglais hébreu et d'autres langues si vous les connaissez donc je vous invite à faire tout ça pour avancer et voilà on va conclure cette petite vidéo donc en conclusion on a été introduit à deux personnalités dont vous pouvez creuser l'histoire ça vous donnera plein d'informations sur la façon dont le judaïsme s'est développé au tout début de la période d'Erichonim et puis on a vu deux façons de faire du Talmud qui est vraiment devenu une pierre angulaire essentielle de la construction du judaïsme comment faire en sorte qu'il puisse continuer à être étudié sans Rashi personne ne comprendrait le Talmud aujourd'hui parce qu'il donne des éléments vraiment essentiels et tous les commentaires modernes qui reprennent les explications du Talmud reprennent toujours l'explication de Rashi et les commentaires modernes mais aussi toutes les personnes entre temps tous les sages, tous les érudits reprennent toujours Rashi qui est essentiel vraiment on ne comprendrait pas sans lui donc pour Rashi vous pouvez retenir qu'il y a deux choses importantes qu'il a faites un, le pshat, c'est-à-dire le sens littéral inventer le pshat avant on racontait des histoires à partir du texte biblique pour l'expliquer et c'était ça qui était essentiel ce qui se comprend pour tout un tas de raisons et en particulier parce que tous ces midrashim, toutes ces histoires sur le texte devaient être préservées mais à l'époque de Rashi, lui, il revient au sens premier du texte pour pouvoir l'expliquer et pareil pour le Talmud, en fait, il donne des outils pour que le lecteur et aujourd'hui les lectrices soient indépendantes dans leur lecture et comprennent le texte voilà donc pour conclure, il y a ces deux méthodes elles ont sans doute toutes les deux leur mérite je vous laisse peut-être mettre dans les commentaires laquelle vous parle le plus et puis laquelle, à votre avis, a le plus fructifié aujourd'hui et peut-être qui dans le judaïsme du présent est plus dans la ligne du riff mais ça ne veut pas dire que le riff pensait qu'il n'y avait que ça d'intéressant à faire dans la vie mais qui est de résumer qui aujourd'hui, dans son enseignement est plus dans résumer, simplifier et donner quelque chose du prêt à comprendre mais qui ne fait pas forcément avancer et qui, au contraire, est davantage dans l'explication comme Rashi c'est-à-dire prendre quelque chose, le développer et donner des outils pour rendre les juifs et juives qui étudient indépendants et libres dans leur étude voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'étudier davantage ces personnalités, l'histoire de ces personnalités et les commentaires je vous souhaite une très très bonne étude Rodeshtov parce qu'on est au tout début du mois de Shébat et à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !